salut les gars c'est du coeur de la bcp on se retrouve pour la deck profile enfin pour ma deck profile du wcq frejus donc huit rondes 154 joueurs c'était cool c'était cool franchement on a passé un bon event ça s'est fini assez tôt il n'y a pas eu de top mais mais bon voilà donc j'ai gagné quatre display à l'issue de ce tournoi avec la deck box et là le playmat ont joué scapure snake eye pur donc c'est un choix de la team du coup on préfère snake eye pur que fire king donc on a fait une petite decklist avant avec avec les mecs de la bcp et bon ça a plutôt bien marché puisqu'on a eu la deck profile de pack qui est sorti entre temps et qui nous a donné quelques petites idées donc je vais vous présenter ça aujourd'hui donc malheureusement j'ai pas pu la faire avec quelqu'un avec profile on a oublié de la faire donc je l'a fait chez moi avec mon téléphone j'espère que ça rend bien donc on commence du coup donc je vois 41 donc 3 ce n'est caille h 2 poplus on a pensé à la joie à 3 mais moi perso je préfère à 1 enfin à 2 j'ai pas envie de l'avoir trop en main même si c'est un starter j'ai pas envie de trop le voir en main je préférais mettre un berge qui est un extender qui est solide du coup et qui permet sur certains setups si on se fait gérer par des entraps de pouvoir mettre un flamberge quand même pendant tour adverse avec birch donc c'est sympa et les applications un hoc normal de flamberge c'est obligatoire d'en jouer deux il ya des setups où tu en as besoin de deux le jet synchron les trois diables et voilà donc là après on va passer au entrap du coup on a préféré jouer quand même un mix des deux entre l'entrap et et board breaker donc on n'en joue pas énormément non plus et on joue cross out donc c'est pour ça qu'on joue quand même donc trois imperme un véleur trois nibs 3h et voilà c'est ce qu'on joue en entrap du coup c'est le véleur en target à cross out donc on va passer aux magie du coup donc un petit monster reborn que j'ai jamais touché malheureusement donc je sais pas qu'on en pensait actuellement un terrain ce n'est qu'il qui est trop fort ensuite la originale x1 ça suffit en vrai pas besoin de plus one for one qui s'est avéré être assez intéressant ce week-end vu qu'on joue quand même pas mal d'entrap il ya des cartes qu'on a envie de défausser donc dans une version en trap ou mi board breaker je pense que c'est bien mais dans une version que board breaker je pense pas qu'elle soit nécessaire parce que vous vous retrouvez avec dix monstres et quelques c'est pas intéressant je pense de ttt qui était vraiment très très forte je pense pas que la jouer à plus de deux sont intéressants de me paraît le ratio correct en vrai donc on est dans un format une trappe les gens aiment bien défausser des entraves donc voilà trois cross out que j'ai pas tant activé que ça au final mais elle est nécessaire en vrai dans un format comme ça pareil c'est le même délire que ttt en fait tu as envie de contrôler la game un maximum donc il faut ces cartes là si tu joues des entraves trois droplet qui a été vraiment impactante de fou on a hésité entre droplet et ennemi contrôleur on s'est dit bon bah go droplet au final c'est mieux et elle était largement mieux sur des games têtes simplifié tout à la réseau tout en fait et même si vous avez un bord énervé en face vu toutes les magies qu'on joue et tous et les costs sont assez gratuites voilà trois bonnes fire normal et les trois bonnes tête donc on va passer à l'extra deck donc le petit coup le petit anima vu qu'on joue nibiru x3 enfin moi après ça c'est un choix personnel les mecs de la team ne jouait pas moi c'est un choix personnel vu qu'on joue trois nib je préfère me dire bon au cas où j'ai quand même un truc pour gérer le token si vraiment j'ai rien et au moins comme ça je suis sédu donc je l'ai pas sorti mais ça aurait été cool je pense quand même sp masca les deux charmeuses phoenix qui est super important ce qui est une combo tk avec si le mec a pas de monstre en face je fais phoenix et et zélantis comme ça tu pètes ton zélant enfin tu pètes ton phoenix après avoir tapé avec et tu peux proquer ton ton salame dans le cimetière pour qu'il se réinvoque et qu'il tape derrière donc phoenix ça c'est important même si c'est pas forcément un format où il ya des mp il ya quand même des anti spell qui traînent et tout et il ya le pléoteka qui est assez important à faire une prométhée pas de plus pas plus de prométhée en vrai j'ai pas eu besoin pour l'instant j'ai pas eu de game qui sont assez qui sont allés assez loin pour avoir besoin de deux donc je me contente de l'une et ça marche très bien le package des lignes 4 donc à pour vous à salam et zélantis et une petite goddess ça c'est intéressant pour le play avec masca pour jouer autour de ttt de prendre tout son bord des deux de mettre là la goddess pour pas que bas si tu prends ttt take le mec la prenne ça c'est intéressant si jamais des tours ingérables aussi vu qu'il ya red raptor qui est présente dans la méta malheureusement ça fait des towers donc on est obligé de vous des cartes comme ça et puis du coup le package des trois synchro que j'ai sorti à toutes les games quasiment donc voilà je comprends pas ceux qui jouent pas de jet dans dans pure snake eye c'est vraiment la carte est folle et on va passer au side du coup donc la monocule écara qui est exceptionnel tout ce qui est match up cash etc c'est c'est vraiment impactant de l'avoir au moins en x1 et même de toute façon quand tu go second tu as toujours envie d'avoir cette petite option t1 enfin pour remonter je vais te dire j'ai un petit exemple contre paul en c'était en avant avant dernière ronde je compte paul cheffe neker et je fais un play en fait il me reste deux cartes en main je commence à remonter un peu son board et j'ai norme h en fait qui avait pas fait son effet je fais effet et il savait que je pouvais aller tuto curie carré que ça allait le défoncer donc il m'a directement h dessus et si t'es pas forcément trop trop avancé dans la méta ou quoi tu vois pas forcément que la curie carré peut arriver et elle peut être dévastatrice les quatre bistead le match up branded le match up voiceless et le match up snake eye pur c'est des super cartes en vrai dans l'issue on me met une pression phénoménale magna il peut aller tuto flamberge au cas où si jamais il y a vraiment besoin dans un cas où tu as diable star tu dois faire des chain link etc à 10 cartes le flamberge enfin bref donc non exceptionnel tu fais sur la masca ou sur le link ou ribo en match up snake eye pur vrais lace j'en parle pas et et brandette bah pareil c'est exceptionnel donc mandatorie je pense ce format trois drôles que au final j'ai décidé que contre les fire king et que j'ai pas touché donc je pourrais pas je pourrais pas en parler vraiment cette carte le colby en side parce que à part contre d'autres match up que snake eye t'as pas forcément envie de le mettre parce que ça te bloque aussi un peu ton engine donc à voir pour l'instant il est en side quand même on sait jamais c'est toujours pour les brandettes comme ça ou les autres match up que ce n'est pas forcément parce que c'est que le bail mais sinon je ne crois pas l'avoir touché non plus donc à voir trois cosmiques et aussi bas du coup les trois semaines limite qu'on a pris un peu de la décliffe de pack du coup cette carte doit être banni c'est le format est super cool mais il ya deux cartes qui vraiment brouillent tout le format ça va être celle là et anti spell sans ça je pense que on pourrait vivre un des meilleurs formats mais il doit y avoir des cartes comme ça donc ça fait qu'on est obligé de jouer des cosmiques des trucs comme ça j'ai toujours considéré aussi le fait de jouer plume au mendek à cause de ça la carte est exceptionnelle cosmique elle était pas mal aussi ça permet de gérer les petits mp qui traînent contre snack eye pur contre le contre fire king tu peux te permettre de de péter le terrain pour gérer des interruptions comme ça donc c'était cool et je vais vous parler du coup des match up maintenant j'ai fait ronde 1 brand dead 2-0 2 salam great 2-0 en 3 fire king snake eye 2-0 ronde 4 fire king snake eye 2-1 ronde 5 cash tira 2-1 il m'a fait peur je me suis pris sur un bord d'établis je me suis pris sphère de rats derrière je rip up tout je me prends super poli je me suis dit voilà qu'est ce qui se passe mais bon ça s'est bien passé quand même ronde 6 snake eye pur 2-0 ronde 7 snake eye pur donc paul de 1 ronde 8 brand dead pierre burghels 2-0 voilà donc le deck a super bien marché en soi j'ai pas briqué de la journée donc assez content j'ai gagné la moitié de m'aider je dirais je pense bon c'est pas très important vu le format et vu le deck mais toujours bien de le préciser quand même et puis voilà bah si ça vous a plu si vous avez des questions vous savez où demander et bonne journée les gars